Bonjour, je m'appelle Sandra Vérilli, je suis enseignante à l'École Saint-Étienne dans le quartier Rosemont-La-Pit-Patrie, dans une classe de 5e-6e année, c'est une classe multiniveau. En faisant des capsules, qu'est-ce qu'on cherche à savoir? Pourquoi on fait ces capsules? On cherche à mieux connaître une certaine soin. Est-ce qu'on cherche à comprendre n'importe quelle notion? Vous avez eu une notion particulière qui vous a été attribuée? C'est-à-dire? Une notion particulière. Pourquoi vous avez cette notion-là? C'est-à-dire qu'il y a plus de difficulté dans cette notion-là. Et comme ça, il y a plus à travailler et ça va plus s'améliorer. Puis jusqu'à maintenant, avant d'enregistrer la capsule que vous avez produite, qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à produire la capsule? Donc au départ, qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se souviennent de ce qu'on a fait la première chose. Est-ce qu'on a enseigné? C'est-à-dire qu'on a maintenant un peu cherché, comment apprécier la capsule? Donc, avec l'application, ça s'appelait le tableau de la pignette, vous aviez rentré vos trucs. Donc, vous êtes bâtie une petite bande. À partir de ça, vous avez pu écrire votre scénario. Oui, on a décidé de taper le scénario à l'ordinateur pour une raison purement pratique, vraiment. On voulait que l'écriture soit lisible, on ne voulait pas que ça devienne un obstacle à la communication de la notion. C'était plus facile aussi pour effacer, recommencer, plutôt que d'y aller avec les ratures. On aurait pu le faire aussi en production écrite, mais ce n'était pas ça le but. Le but, ce n'était pas d'évaluer, c'était vraiment d'être dans la réalisation de stratégies pour mieux écrire. Au départ, je voulais leur laisser l'ordinateur ouvert et le iPad pour faire la capsule, mais je me suis rendu compte que ça n'allait pas être quelque chose peut-être nécessairement de gagnant. Vu que leur capsule dure 120 secondes, il y avait un recto verso, il y avait deux pages. Je me suis dit que c'était pour être une manipulation supplémentaire de descendre la page de l'ordinateur. Donc, je préférais encore une fois avoir la version papier pour être capable de me concentrer sur mon objectif, qui était de faire la capsule soft pop-up. Mais, pour que le scénario soit gagnant, pour qu'on ait envie d'écouter, on avait des conditions bien précises à remplir. Quelles sont les conditions précises à remplir pour faire une bonne capsule soft pop-up? Donc, être humoristique, utiliser un convoi assez dynamique, pas cacher le texte, bien articuler. Donc, on peut choisir quelques éléments. Si on n'est pas satisfait, on enlève les îles. Donc là, l'horaire de la journée va se poursuivre comme suit. Vous avez chacun votre scénario. Vous allez pouvoir pratiquer avec votre coéquipier et vos coéquipiers, à lire le scénario avec les intonations en bas en bas. Vous avez déjà écrit le scénario, donc c'est une grosse partie du projet qui est fait. C'est au pluriel ou au singulier? Au singulier. Non, il est au pluriel. Alors, il faut que tu accordes les adjectifs de receveur au pluriel. Par là-dessus, ça va être le temps de faire les enregistreurs. 3, 2, 1. Procure, comment différencier les adjectifs du parti dépassé? Eh bien, 66, il faut regarder s'il y a un exilien, soit être ou avoir dans la phrase. Et si vous n'êtes pas satisfait, est-ce que vous êtes obligé de conserver l'enregistrement que vous avez fait? Axel, si on n'est pas satisfait, qu'est-ce qu'on fait? Non, on commence, tout simplement. Il n'y a pas de pression, c'est pas grave. Quand vous serez vraiment satisfait et que vous pensez avoir un produit de qualité qui respecte nos critères de base, vous pouvez m'envoyer à mon adresse courriel et votre travail site. Aujourd'hui, ça va être la réalisation de vos capsules pédagogiques, donc vos capsules que vous avez travaillées durant la semaine dernière. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va regarder la dernière partie du making-up. Donc, lorsqu'on est prêt, on peut cliquer sur le petit temps-ci et enregistrer. Ceci, c'est un tourisme rouge. C'est sûr que tu vas y mettre les mains. Quand même. Quand même. Je te sais c'est ma gagenette. Ceci, c'est pas, un peuあります. Je ne sais pas. Si, vous. Je ne sais pas, vous. Je pense que ça soit très fameux les trois noms. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai oublié de regarder ici et que je ne savais pas où vous étiez. Tu regardes, donc ça ne marchait juste plus trop m'affaire. Je n'oublie pas que dans le dictionnaire, quand je dis que si je n'ai pas de dictionnaire, je dois pas niquer. De la manipulation sympathique de 24 ans, il faut encadrer le sujet par celle qui vous raconte et que vous étudiez, continuez comme ça. C'est Lef qui observe souvent. Bonjour, moi c'est Saya. Je suis dans la classe de Sandra 56A. On a fait un projet avec les iPads de la classe pour un peu régler nos difficultés qu'on avait en français. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai bien aimé travailler sur les iPads. J'ai trouvé que c'était plus technologique et que c'était mieux à faire qu'écrire sur une feuille ou normalement. J'ai aimé aussi le travail en équipe, comment c'était fait. L'activité qu'on faisait avec les personnages sur les iPads, j'ai beaucoup aimé. On avait scanné le code UR et on avait été sur Padlet. Dans le fond, c'est qu'on écrivait des idées qu'on avait pour régler notre difficulté qu'on avait. Chacun en équipe, on avait une difficulté qui nous était attribuée en français. Comme nous, on voulait plus travailler sur le virgule parce qu'on avait plus de difficultés sur ça. Dans le fond, c'est chaque équipe. On devait trouver des idées pour pouvoir nous aider nous et aider les autres avec ce problème-là. Parce que nous, on pensait à certaines idées, mais il y a d'autres personnes qui nous ont fait voir qu'il y avait aussi autre chose qui pouvait nous aider. Au début, on avait un peu peur de gaffer et de ne savait pas trop comment faire. Ça nous a beaucoup aidé de savoir que la façon dont on allait parler, articuler, bouger les personnages, que ça allait être drôle. Ça nous a beaucoup aidé à bien faire notre vidéo. Dans le fond, dans le contre-exemple, juste comme de ne pas bien l'articuler, qu'on ne comprenait pas bien les mots, ce n'était pas très intéressant. C'était plus déprimant. Ça ne donnait pas vraiment le goût d'apprendre ou de regarder la vidéo. Ça nous a aidé encore plus à pouvoir mieux régler notre problème et à mieux comprendre comment faire le projet. J'ai bien aimé écrire le scénario parce que c'est quand même drôle. Il doit y avoir des blagues. Ça fait que j'ai bien aimé ça. Puis aussi, en même temps, pour écrire le scénario, on reprenait les idées qu'on avait eues avec Padlet, que les gens nous avaient écrites pour pouvoir régler les problèmes. J'ai quand même beaucoup de difficultés. Des fois, je mets comme trop de virgule dans mes textes. Ça fait que je crois que ça va vraiment m'aider d'avoir fait ce projet-là. Bien, celle que je retiens le plus, c'est les compléments de phrases. Dans les compléments de phrases, qu'on les encadre de virgule s'ils sont au milieu et qu'on met une virgule quand ils sont au début de phrase après. Puis on n'en met pas à la fin parce que des fois, j'en mets à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada ...